Au lendemain des élections, les Américains ne savent toujours pas qui dirigera leur pays pour les quatre prochaines années. Et les deux candidats, Donald Trump, l'actuel président américain qui vient du camp républicain et son adversaire démocrate Joe Biden, les deux vraiment ont des résultats serrés jusqu'à maintenant afin de mieux parler des indices de cette présidentielle 2020. Et qu'est-ce qu'on attend des deux candidats ? Qui peut les remporter ? Quelles seront les conséquences ? Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au studio Dr. Sharif Al-Latofi, professeur de droit à l'université Aynchams. Bienvenue à notre programme. Bienvenue, merci. Alors là, on se trouve dans une atmosphère de suspense, comme toujours les États-Unis aiment bien se manifester sur la scène internationale avec plein d'actions. Hier, au début des élections présidentielles américaines, on se croyait que c'est Donald Trump qui allait remporter les élections. Même aujourd'hui, au début de la matinée, Donald Trump est sorti parler d'une victoire attendue. Quelques heures après, on a vu Joe Biden qui assure que son camp va remporter les élections. Selon vous, comment peut-on estimer la situation actuelle ? Franchement, la situation actuelle est un peu compliquée. On ne sait jamais qui va gagner parce que c'est vraiment serré. La course, comme vous avez dit hier, c'était Trump qui a mené un petit peu la course. Mais même avant, selon le sondage, c'était Biden. Hier, on a été surpris. C'était plutôt Trump qui avance. Et alors, même ce matin, c'était toujours Trump. Mais cet après-midi, vers la fin de l'après-midi, c'était Biden qui mène avec une petite marge, en fait. Et donc, on ne sait jamais. Mais en fait, le débat maintenant, ou le débat plutôt, est sur les votes, les citoyens qui ont voté par la poste, par la voie postale, en fait. C'est ça qui crée le débat un petit peu, Trump et contre, alors que Biden est avec ou pour. Ce qui crée aussi des problèmes juridiques qu'on peut parler. Oui. Alors, on attend que les résultats de deux grands points d'élection, qui sont la Pennsylvanie et également Illinois, qui peuvent vraiment décider des résultats. Et ces deux États, on attend le compte des voix des électeurs par poste. Exactement, en fait. Ce qui se passe maintenant, c'est en Pennsylvanie, Trump l'avait avancé un petit peu avec une petite marge. Mais on attend toujours les résultats, la fin. Aussi, il y a à Wisconsin et je pense à Michigan, en fait, il y a des problèmes, pas des problèmes, mais ce n'est pas tout à fait clair. Là, maintenant, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai vérifié, juste avant de commencer l'interview avec vous, Biden a, grâce au vote postal, il a réussi à avancer un petit peu plus sur... Oui. Alors là, il faut expliquer que pour emporter les élections, un candidat doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau des États. Ce n'est pas uniquement le nombre d'électeurs qui comptent, mais ce sont les voix attribuées à ces grands électeurs via le système américain de suffrage un peu différent de ce qu'on connaît. Oui, c'est exactement tout à fait juste, en fait. C'est pour des raisons historiques, la guerre civile entre les États et l'indépendance des États et le rôle d'État fédéral, en fait. Les Américains sont arrivés à cette situation, à cette solution constitutionnelle qui permet à chaque État, tous les citoyens, de voter, déjà. Mais après, le vote, ce n'est pas déterminatif. En fait, ce vote, en fait, ça permet à chaque État d'avoir des grands électeurs. Et en fait, ils ont un système qui s'appelle « winner takes all », où c'est lui qui gagne et, en fait, prend tous les votes. Les votes d'un des grands électeurs. Exactement, de chaque État. Et donc, ce nombre de grands électeurs, en fait, ça change d'un État à l'autre. Il y a des États qui sont déjà démocrates. Il y a une tendance démocrate dans ces États. D'autres États qui sont républicains, mais il y a toujours des États comme l'État de Pennsylvanie qui n'est pas toujours démocrate. On ne peut pas deviner, ils vont voter pour quel courant, démocrate ou républicain. Alors là, il y a deux éléments très importants à mentionner. Le premier élément, ce sont les sondages. Aux États-Unis, ce n'est pas comme l'Europe. Aux États-Unis, les sondages ne reflètent pas toujours l'opinion réelle de la rue américaine ou aux États-Unis. Et on ne peut pas vraiment deviner à travers ces sondages qui va apporter les élections. C'était toujours le cas. Ça s'est arrivé dernièrement en 2016 avec Hillary Clinton et Donald Trump. Cette fois-ci également, on a trouvé que, par exemple, la Floride, l'autre fois, c'était 1,2 % de réussite pour Donald Trump. Cette fois-ci, c'est 3 %, ce qui est vraiment très important. Mais comme vous l'avez mentionné, d'autres États qui étaient attendus à voter Trump ont voté Biden. Et ça a vraiment causé un bouleversement des résultats. Oui, c'est tout à fait vrai. Et en plus, en fait, pour ces élections, précisément, il y a des raisons qu'on peut dire pour justifier ou expliquer le changement dans la vie de chaque État. Arizona, c'est un État républicain. Mais néanmoins, à cause de ce qui s'est passé entre John McCain et Trump pendant son mandat, pendant les premières quatre années de Trump, la tension qui a été créée entre les deux, en fait, a forcé les citoyens d'Arizona de voter, cette fois-ci, vers les démocrates plus que les républicains, ce qui est vraiment une surprise pour la Floride. En fait, je pense que Trump, il était un plus intelligent parce qu'il a adressé des débats aux citoyens de Floride. Floride et Texas, là, il est vraiment, il s'adresse à un camp qui peut comprendre son langage. Oui, ça, c'est clair. Il y a Texas, Oklahoma, même Nebraska, certains États qui sont à fond républicains. Oui, et on peut deviner que peut-être les électeurs les plus intellectuels votent Biden ou de courants démocrates, basés sur, par exemple, les résultats de New York ? Oui et non. On peut dire généralement oui, mais pas forcément. Parce qu'en fait, il y a plusieurs critères qui contrôlent le vote d'un citoyen américain. Ce n'est pas seulement l'éducation ou l'intelligence, c'est aussi l'économie, en fait. Et donc, les républicains sont plus libérales, plus vers le capitalisme, alors que les démocrates, ils ont des visions capitalistes, mais un peu restreintes. Et donc, on peut dire non, pas forcément tous les républicains, parce qu'il y a certains républicains qui sont très bien éduqués et qui vont voter pour la partie république. Alors, Donald Trump, également, il a menacé d'avoir recours à la Cour suprême américaine. Vous êtes spécialiste de droit, alors je voudrais savoir, quel est le rôle exact de la Cour suprême américaine pour les élections ? Et basé sur quel, vraiment, élément, Donald Trump menace par avoir recours à la Cour suprême ? Bon, pour la première partie de la question, la Cour suprême américaine a le pouvoir et la compétence de vérifier que les élections n'ont été pas falsifiées. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de fraude, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de falsification pour les résultats de chaque État. Mais avant qu'il ait de compétence sur ces questions, il faut déjà passer par un examen préliminaire qui est fait par l'État même. Donc, s'il y a un problème avec l'État de Floride, par exemple, au Michigan, au Pennsylvania qui est en cause maintenant, c'est l'État de Pennsylvania qui va dire d'abord sa décision, ce qu'il pense, s'il y a des falsifications dans les résultats ou non. Et sinon, on peut faire recours contre la Cour suprême. Sur quelle base ou quel est le fondement juridique de Trump ? Pour que la Cour suprême accepte cette cause, quelle sera la base sur laquelle il va vraiment se pencher ? Il faut qu'il y ait des preuves qui démontrent qu'il n'y avait pas, il y avait des problèmes avec le nombre de votes, le système, le voie postale n'était pas assez correct. ou les critères prévus par la législation ? De fraude. On parle là de fraude, pas de dépouillement, pas la protestation contre la voie postale, par exemple, à laquelle avaient recours plusieurs électeurs. Ce ne sont pas ces critères, mais uniquement le dépouillement des bulletins. Exactement. Le nombre. D'accord. Les éléments selon lesquels les lecteurs américains choisissent. On a parlé que, premièrement, on est d'accord que les Américains s'intéressent beaucoup à l'économie. Et l'impact de n'importe quel, ou le poids de n'importe quel candidat en ce qui concerne le programme économique. Également, on peut deviner que le Covid-19 avait vraiment une importance en ce qui concerne le choix d'un des camps, le démocrate ou le républicain. Mais est-ce que, par exemple, la politique étrangère des États-Unis, les relations internationales, jouent un rôle concernant le choix d'un des candidats pour les Américains ? Bien sûr, ça joue un rôle pour les candidats. Mais là, ici, on parle peut-être des minorités américaines, ou des Américains qui sont d'origine latine, d'origine de Moyen-Orient. Oui, c'est plutôt ça, ces pays. Donc, le rôle ou la stratégie des États-Unis vers la Cuba, les autres pays latins, ça intéresse les citoyens là-bas. La même chose aussi pour le Moyen-Orient, en fait. Mais cela n'empêche pas que les États-Unis, c'est un pays d'institutions. Ça veut dire que leur stratégie vers l'étranger n'échange pas fondamentalement ou radicalement d'un président à l'autre. Et oui. Alors, on parle là de six grands États et leur poids pour les élections. Comme on a dit, Pennsylvanie, 20 grands électeurs. Jusqu'à maintenant, NDC, également, on parle de Michigan, 16 grands électeurs. NDC, également. Wisconsin, 10 grands électeurs, penchent actuellement vers Biden. Nevada, 6 grands électeurs, penchent pour Biden également. Géorgie, 16 grands électeurs. Trump, c'est pour Trump. Et Caroline du Nord, 15 grands électeurs. Trump, également. Alors, jusqu'à maintenant, moitié-moitié, il y a vraiment une compétition et une course acharnée entre les deux candidats. Mais le problème, c'est que les deux ont un programme tout à fait différent, tout à fait distingué. même la personnalité, même les réactions sont différentes. Alors, hésiter entre les deux, ce n'est pas vraiment une question qui peut être vraiment une question importante. Ça veut dire que je croyais que les Américains avaient pris la décision ou avaient décidé il y a longtemps, qui est le favori pour eux. Mais ce qu'on voit actuellement sur le terrain, ce n'est pas ça. Ça reflète que les Américains, ils sont jusqu'à maintenant un peu indécis à propos de qui va les présider pour les quatre prochaines années. Oui, oui, c'est certainement, c'est ça. Et en plus, ça démontre aussi que... Comment si les deux programmes sont tout à fait distingués l'un de l'autre ? C'est distingué de l'un à l'autre parce que, à mon avis, Biden, c'est l'extension naturelle de la même administration d'Obama. Et donc, quand Trump est arrivé au pouvoir, en fait, il a fait des modifications législatives ou il a encouragé de faire des modifications législatives. Et il a pris des décisions qui ont été totalement contraires à la police générale de l'administration d'Obama. Et donc, si on prend ça en considération, donc, quand Biden arrive au pouvoir, on ne sait jamais, mais s'il arrivera, il veut restaurer ou remettre en place la même policy, la même stratégie d'Obama. Cela, en fait, démontre que la société américaine est tout à fait et effectivement divisée. Depuis les élections de 2016, ils sont divisés et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même division. Tout ce qui s'est passé pendant ces quatre années n'a pas changé la société, n'a pas fait que la société s'incline plus vers les démocrates que les républicains. Quel scénario pour le Sénat américain avec la réussite de l'un ou l'autre des deux candidats ? Bon, avec le Sénat, c'est très compliqué. Mais si je pense que les démocrates gagnent les élections présidentielles, et ils ont déjà gagné l'Assemblée nationale, donc je pense que ce sera possible d'avoir un Sénat qui aura une majorité démocrate aussi. Je ne vois pas, ce sera un succès exceptionnel pour les républicains de maintenir leur majorité au Sénat. Pour les deux candidats, selon vous, quels seront les scénarios appliqués envers la région du Moyen-Orient ? Est-ce que la politique des États-Unis changera selon le candidat qui va remporter les élections, où les intérêts américains ne changent pas avec n'importe quel courant qui remporte les élections ? C'est une question très intéressante et pas facile à répondre, mais je pense que déjà l'administration de Trump a mis en place une stratégie qui concerne la paix entre plusieurs pays arabes et Israël. et donc je ne pense pas que l'administration d'Obama va changer ou va essayer de... Biden ? Pardon, de Biden. Oui, on peut dire que ce sera une politique tout à fait proche de celle appliquée par Obama. Oui, parce que même Obama a participé dans sa campagne pour faire des discours généraux, donc c'est très clair que c'est la même idéologie, on peut dire. Et donc ça c'est intéressant. Par contre, pendant le mandat de Trump, la relation entre l'Égypte, ce qui nous intéresse, l'Égypte et les États-Unis, c'était une relation, une bonne relation, si on peut dire ça. Il n'y avait pas de tension, c'était de les... Je pense que c'était une relation stratégique assez compréhensive entre les deux États. On ne sait jamais si ce sera la même chose pendant le... Si Joe Biden gagnera les élections ou non. Mais de toute façon, les relations américaines et égyptiennes, ça date depuis très longtemps. Et je pense qu'elle est fondée sur des... Ce sont des relations stratégiques importantes pour les deux côtés. Exactement. En fait, ils devinaient. Mais est-ce que vous croyez que quand même la politique des États-Unis à l'étranger changera ? Ça veut dire que les intérêts des États-Unis seront la priorité. Si le discours change, les intérêts ne vont pas changer. Les actions ne vont pas changer. Peut-être le discours appliqué ou avancé, mais pas les actions. On a vu qu'avec Obama, il y avait un discours différent, mais les actions étaient à peu près les mêmes. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait des discours différents, mais les actions, c'était un peu plus ou moins la même. Parce que, par exemple, il y a des milieux de coopération que les deux pays ne peuvent pas laisser tomber juste pour faire des discours diplomatiques ou des discours politiques. Et, par exemple, la coopération politique, même militaire, a resté la même pendant... Ça veut dire que le président américain, ce n'est pas lui qui décide uniquement de la politique étrangère ou la stratégie appliquée par les États-Unis. Bien sûr, il a un mot à dire, mais il existe d'autres institutions et également des groupes de pression qui peuvent manipuler ou qui peuvent guider la politique des États-Unis. Est-ce que c'est correct ? Oui, c'est correct, c'est tout à fait correct. Parce que, si on voit les États-Unis, sa relation internationale n'a pas changé depuis, on peut dire, un siècle. C'est la même chose, ça reste la même chose. Alors, je voudrais également aborder une autre facette de ces élections, c'est que si le camp démocrate gagne, ça sera pour une première, une femme qui sera vice-présidente. Je ne sais pas, mais est-ce que vous croyez que les Américains, même si on parle de l'Occident, on parle de culture et tout, les Américains, on ne les voit pas vraiment prêts à accueillir une femme pour ce poste ? Qu'est-ce que vous croyez ? Bon, ça sera une expérience inédite, si on peut dire ça. Oui, ça sera une première pour les États-Unis d'avoir une femme comme vice-président. Exactement. Mais je pense qu'on va voir, mais je pense qu'ils sont prêts parce que, si on voit les votes en 2016, plus que la majorité des citoyens, si on parle des citoyens de vote direct, on ne parle pas de grands électeurs, les citoyens ont voté plus pour Hillary pour être la présidente et même pas la vice-présidente. Donc, je pense qu'on va voir, ça sera intéressant comment les Américains vont réagir. Mais je pense que pour la société américaine, ça ne sera pas un événement étrange. Oui, mais pour une société américaine qui était considérée comme une société ouverte, avant-gardiste, on a vu qu'ils avaient choisi, par exemple, avant des candidats qui étaient jeunes. On peut nommer Kennedy, on peut parler d'Obama, le premier d'origine africaine. Cette fois-ci, les deux candidats rendent la communauté internationale un peu en état de choc. Les deux, avec un âge assez bon avancé, 70 et plus. Alors, pourquoi les États-Unis, cette fois-ci, optent pour deux candidats avec, on peut dire, plus d'expérience que de jeunesse et d'idées nouvelles ? Bon, franchement, peut-être, je vais dire la justification que je trouve. Joe Biden était le vice-président d'Obama. Donc, normalement, ce qui se passe aux États-Unis, le vice-président se présente pour les présidentielles américaines après le mandat de président. Donc, c'était son tour de se présenter en tant que... C'est la troisième tentative de Joe Biden d'essayer d'être président. Oui, mais la fois dernière, c'était... Clinton qui l'avait remporté, mais c'est la troisième tentative de sa part. Il ne renonce pas à l'idée. Il veut bien réaliser cette idée. Et par contre, pour Trump, ça sera un peu bizarre s'il ne continue pas sa candidature pour le deuxième mandat. Donc, c'est classique, c'est prévisible ce qu'il fait. Mais peut-être que le Parti démocrate ne trouve pas une personne assez jeune comme Kennedy ou Obama ou... Même Bill Clinton, à l'époque, quand il était nommé président, il était jeune également, avec des idées nouvelles. Et également, c'était des États-Unis beaucoup plus enthousiastes. Oui. Aujourd'hui, c'est peut-être l'expérience, c'est peut-être également l'importance de l'économie, de l'expérience dans le domaine commercial également qui compte. Pas uniquement l'expérience politique, puisque Donald Trump, on peut le voir comme un homme d'affaires beaucoup plus qu'un homme politicien. Oui. C'est ce qu'il dit toujours, je pense. Jusqu'à aujourd'hui, même après 4 ans à la Maison-Blanche, il dit que je suis toujours un businessman, je ne suis pas un politicien. Et selon vous, quand est-ce qu'on peut attendre à voir les résultats définitifs des élections américaines ? Puisque les responsables américains parlent de quelques jours avant de recevoir les résultats définitifs. Bon, vous voulez vous parler des résultats définitifs ou officiels ? Parce que c'est deux choses qui sont... Quelle est la différence entre les deux ? Bon, les résultats définitifs, ça veut dire que si aujourd'hui, Wisconsin, Michigan et Nevada, ils ont fini leur vote, ils ont dit, oui, c'est bon, c'est Biden qui a gagné, c'est Biden. Donc ça sera effectivement et définitivement Biden le président. Alors que ça n'empêche pas que Trump a le droit de faire recours contre ces résultats. Et donc il ne sera pas définitif que jusqu'au jour qu'il n'a pas décidé de faire recours ou selon la décision de la Cour suprême américaine. Et cette fois-ci également, il y a un aspect économique qui pèse sur ces élections, puisque les marchés internationaux redoutent une contestation des résultats. Et ça sera vraiment avec des résultats ou un impact négatif sur l'économie américaine et sur les marchés internationaux en général. Selon vous, comment les résultats peuvent avoir cet impact un peu négatif concernant l'économie mondiale ? Mais résultats, ça veut dire dans quel camp vous parlez ? N'importe quelle contestation d'un camp ou de l'autre et c'est envisageable. Avec le discours avancé par les deux candidats, on a l'impression que les résultats ne vont pas être affichés en paix. Je pense qu'à mon avis, d'après l'histoire, ce qui se passait entre par exemple George W. Bush et Al Gore, c'était la même tension. Il y avait des recours judiciaires, mais à la fin, je pense que ça n'a pas affecté énormément l'économie américaine. C'est vrai que la situation aujourd'hui n'est pas comme 20 ans avant, donc ça change. Mais je pense que c'est un pays des institutions, donc je pense que l'État peut fonctionner, toutes les institutions vont fonctionner, même si les résultats sont en cours de traitement, si on peut dire ça, jusqu'au jour où il sera officiel. Et également, je voudrais retourner au rôle des sondages. Selon vous, pourquoi avec toute la technologie appliquée et toutes les nouvelles stratégies, les sondages aux États-Unis ont échoué cette fois-ci ? Vraiment, c'est un échec total des sondages. C'est vrai, je pense que les Américains sont vraiment imprévisibles, c'est ce que je peux dire. Pourquoi ils sont imprévisibles ? Parce que c'est une société qui se compose de plusieurs identités et plusieurs cultures. Donc si, par exemple, on parle de la France, on ne va pas dire que tous les citoyens sont les mêmes, mais il y a des idées de conscience générale de toute la société. Ils ont une identité plus ou moins la même. Donc on peut savoir, les sondages peuvent donner un indicateur à ce que les gens vont faire. Alors que pour les États-Unis, ça dépend, les sondages ont été faits où, quand, avec quelle communauté, et donc avec quel niveau social, soit riche, soit classe moyenne, classe sociale moyenne, ça dépend dans la campagne ou même dans les villes. Donc ça change vraiment. Et selon vous, quels seront les grands traits de la politique américaine à l'intérieur, avec l'un ou l'autre des candidats qui vont remporter les élections ? Par exemple, si on parle du plan Obamacare qui a été supprimé, par exemple, par Donald Trump, est-ce qu'on prévoit un retour à ce plan ? Le taux de chômage qui avait baissé avec Donald Trump, est-ce qu'on peut revoir un taux de chômage plus élevé ? Les conditions d'immigration qui ont été un peu plus strictes sous Donald Trump, comment voyez-vous les scénarios des deux candidats, au cas où l'un d'eux soit le vainqueur de ces élections dans quelques heures ? Bon, c'est vraiment intéressant. Tout dépend en fait de si le président qui arrive au pouvoir aura le soutien législatif, assez, assez, assez soutien législatif ou non. Donc ça veut dire que maintenant on a le House of Representatives, l'Assemblée nationale, si on peut le traduire comme ça, elle est des démocrates. Donc si Biden arrive avec la majorité dans le House of Representatives, et même dans le Sénat aussi, les démocrates arrivent à avoir une majorité, ou même une minorité, mais une minorité remarquable dans cet état-là, ce n'est pas... on peut dire que ce ne sera pas étonnant de voir Obamacare revenir à la vie après modifier les points inconstitutionnels qui ont été déjà soulevés devant... les questions de l'inconstitutionnalité qui ont été déjà soulevées devant la Cour suprême américaine. Oui. Alors cette équation présidentielle-législative, est-ce que ça marche toujours d'un côté et de l'autre ? Ça veut dire que celui qui remporte, le parti qui remporte les élections présidentielles, il est la plupart du temps minorité au Sénat et vice-versa. C'est-à-dire que si les démocrates remportent les élections présidentielles, on peut prévoir que les républicains, eux, ils vont remporter les élections ou la majorité du Sénat. Et vice-versa. Oui, oui, c'est ça. Et c'est qui... moi, ce que je trouve un petit peu bien, magnifique, alors que pour qu'il n'y ait pas une partie qui domine en fait la vie politique. Alors qu'en France, depuis 2002, je pense, Chirac l'a fait une réforme, le président Jacques Chirac l'a fait une réforme qui permet qu'il y aura la vote juste après les élections présidentielles. Et donc il y aura beaucoup plus d'opportunités d'avoir cette cohabitation que vous voulez parler. Et également, selon vous, sur le terrain aux États-Unis, quels étaient les groupes ou les lobbies de pression qui ont mené la campagne des deux candidats ? Ça veut dire à qui les deux candidats se sont adressés et qui vraiment sont les protagonistes dans les coulisses qui peuvent vraiment gérer ou manipuler les élections présidentielles aux États-Unis. Bon, je pense que si on va parler de ce qui nous intéresse en tant qu'un pays de moins orient, je pense que Joe Biden a essayé d'avoir le soutien des immigrants qui ont eu un background islamiste, un petit peu, si on peut dire ça, alors que Trump a essayé d'avoir le soutien... Le monde des affaires. Oui, le monde des affaires, exactement. Merci, docteur Cherif Al-Ratofi, vous êtes professeur de droit à l'Université Aynchamps. Mille merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette analyse des présidentielles américaines 2020, Joe Biden ou Donald Trump, Donald Trump ou Joe Biden. Nous allons découvrir le vainqueur dans quelques heures et nous serons toujours au fur et à mesure avec vous afin d'être vraiment là pour couvrir ces élections avec des analyses, des nouvelles et également tout ce qui concerne les élections dans les coulisses. Merci et passez d'excellents moments avec la suite de notre programme sur NLTV International. Merci. 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 Merci.